L'œil de tigre, propriété, vertu et bienfait. L'œil de tigre a su faire parler de lui ces dernières années. On le retrouve de plus en plus en guise de bracelet au poignet des jeunes. Certains ont compris ses bienfaits, d'autres le trouvent tout simplement très beau. En plus de sa beauté légendaire, la pierre naturelle œil de tigre possède différentes propriétés qui la rendent unique en son genre. Des vertus que l'on se doit de découvrir afin de l'utiliser à bon escient. L'œil de tigre ? Quelle est son histoire ? La pierre naturelle se nommait Oculus Bellus, en Mésopotamie. Oculus se réfère à l'œil, tandis que Bellus se rapporte au dieu de la fortune. Pendant l'Antiquité, de nombreuses pierres étaient décrites comme « œil ». C'est dans les pays orientaux qu'est née l'appellation œil de tigre. Il existe plusieurs mythes et légendes autour de cette pierre. Pour rappel, c'est en Afrique du Sud que la découverte des premiers gisements de l'œil de tigre s'est faite. Cela se passe au XIXe siècle. A l'époque, il était vendu très cher étant donné qu'on l'estimait très rare. Il se trouvait dans la catégorie des pierres précieuses. C'est beaucoup plus tard que l'œil de tigre est vulgarisé. Quelles sont les propriétés de l'œil de tigre ? L'œil de tigre fait partie de la grande famille du quartz. Sa dureté est de 7 sur l'échelle de Moss. Cette pierre est composée de dioxyde silicium mais aussi d'amphiboles. Il s'agit d'une forme d'amiante qui ne représente aucun danger, étant donné que celles qui sont dangereuses ont été remplacées par le quartz mais aussi par des oxydes de fer. En lithothérapie, l'œil de tigre représente la protection face au mauvais sort ainsi que toute énergie négative. L'une de ses propriétés, c'est qu'il est associé à plusieurs chakras, dont le chakra racine, celui du plexus solaire et bien sûr le chakra du troisième œil. Quelles sont les vertus et bienfaits de l'œil de tigre ? L'œil de tigre présente des vertus tant sur le corps que l'âme. Cette pierre contribue à soulager les différentes douleurs liées à l'articulation. Les personnes qui souffrent de rhumatisme et d'arthrose peuvent s'en servir pour réduire leur peine physique. Elle joue aussi un rôle dans l'amélioration des réflexes. Ne manquons pas de mentionner que l'œil de tigre accélère la réparation des fractures suite à un accident par exemple. C'est donc la pierre par excellence pour favoriser la mobilité. Au niveau du psychisme, l'œil de tigre présente des vertus protectrices. Grâce à lui, le porteur est préservé des ondes négatives mais aussi de la malveillance. Si vous cherchez à vous munir de cette pierre, vous pouvez vous rendre sur notre boutique en ligne au karma.fr. Vous y trouverez un large catalogue de bijoux en pierre naturelle. Le lien est en description de vidéo. Comment purifier et recharger mon œil de tigre ? Le processus de purification de l'œil de tigre est très simple à pratiquer. Cela consiste à l'incorporer dans un bain d'eau salée. Il vous est aussi possible de recourir à de l'eau de source. Si la pierre se présente comme un bijou, le procédé est le même. Néanmoins, il est nécessaire de bien le sécher afin que le métal ne ternisse pas. Pour ce qui est du rechargement de cette pierre naturelle, il exige une exposition aux rayons du soleil. Cela peut aussi se faire sous les rayons lunaires. Cette exposition doit durer quelques heures. Rappelons que plus les rayons lumineux sont intenses, plus le rechargement sera effectif. Quelles pierres naturelles associer à l'œil de tigre ? Il importe de souligner que les pierres naturelles ne vibrent pas toutes de la même manière. Il se peut même que leurs énergies soient opposées, d'où l'importance de bien choisir celle qui sera associée à l'œil de tigre. Étant donné que c'est une pierre de protection, elle va de paire avec la labradorite, la tourmaline noire ainsi que l'obsidienne. L'association avec ces pierres favorise le flux d'énergie dans le corps mais aussi la psyché. C'est la fin de la vidéo, nous espérons que notre contenu vous plaît. Pour nous soutenir, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous suggérer des sujets à aborder. A très bientôt sur okarma.fr